Alors pour conclure cette séquence, nous c'est-on nous arrêter sur la fondation des territoires qui vit aujourd'hui une nouvelle étape. Alors Charles Benoît, la parole est à vous. Merci Elodie et merci Yann de nous avoir présenté les sept exemples inspirants qui incarnent la diversité des formes d'engagement des entreprises sur leur territoire. Nous voici maintenant arrivés au moment du plat de résistance de ce dîner élu et entreprise autour de notre deuxième invité mystère. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Jean-Paul Delevoye. Bonjour, bienvenue à ce dîner. Alors Elodie Julien nous a rappelé le cheminement collectif de la préfiguration de la fondation des territoires après l'assentiment du cabinet du président de la République et sous l'impulsion de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, nous avons engagé un dialogue entre acteurs publics et acteurs économiques pour écouter les territoires et valoriser les alliances innovantes qui se nouent localement pour répondre aux défis locaux. Nous avons ensuite mené une quinzaine d'expérimentations territoriales dont nous avons entendu tout à l'heure les enseignements et dont nous venons d'avoir tout juste quelques exemples. Et c'est de là que nous avons défini les trois missions de la fondation des territoires. D'une part, être un espace de dialogue entre les acteurs publics et les acteurs économiques à l'écoute des dynamiques locales et ce dialogue, bien évidemment, tant au niveau national qu'au niveau local. Deuxième point, être un dispositif de soutien au territoire avec une forme d'infrastructure qui leur est mise à disposition, que ce soit de données au travers de l'observatoire des partenariats, au travers d'outils comme les 17 espaces numériques et notamment la plateforme d'innovation territoriale en action ou de compétences, notamment en mobilisant le réseau des 350 catalyseurs territoriaux. Et puis, troisième mission de cette fondation des territoires, c'est d'investir dans l'ingénierie locale de la co-construction. Et nous aurons notamment un premier partenariat de la fondation avec le fonds ODD17 pour soutenir les alliances d'intérêt général que nous présenterons dans quelques minutes. Pour pouvoir passer à l'action, nous avons constitué un conseil de sept sages, tels que Jean-Paul Bailly ou Bettina Laville, pour conduire la phase de lancement de cette fondation sur les 18 prochains mois, à la fois pour constituer son cercle de fondateurs et puis, bien évidemment, pour suivre et intensifier les expérimentations locales. Je me tourne vers vous, Jean-Paul Delevoye. Nous n'ayons besoin de rappeler votre engagement pour les territoires ni votre attachement au jouet collectif, que ce soit en tant qu'élu local, que ce soit en tant que ministre, que ce soit en tant que président du Conseil économique social et social. Vous avez toujours eu la co-construction dans votre ADN. Je me souviens avec émotion votre accueil au Conseil économique social et environnemental en juin 2015, lorsque nous publions à l'époque nos travaux de recherche sur l'investissement sociétal. Et puis, plus encore, de nos échanges lorsque nous avons rédigé en ce livre collectif, bien que votre chapitre retrace la place essentielle des élus dans cette dynamique. Vous avez accepté de prendre la présidence de ce Conseil de création de la Fondation des Territoires. Monsieur le Président, cher Jean-Paul, Pourquoi ne pas avoir hésité de rentrer dans cette dynamique collective et d'en prendre la tête ? Merci Charles Benoît pour cette présentation. Dès le départ, j'ai soutenu toute forme d'initiative permettant de pouvoir valoriser la créativité des territoires partant d'un principe que la force des nations sera directement nourrie par la force de ces territoires. A l'époque, c'était une conviction en matière de développement dans un système qui était ce qu'il était. Aujourd'hui, l'heure est plus grave, et donc plus nécessaire de réfléchir à accompagner cette créativité. En 1930, Georges Bernanos avait alerté sur la capacité de coagulation des haines et des ressentiments qui permettaient l'arrivée des dictatures les plus populaires, les plus populistes et les plus dangereuses. Nous sommes à un moment politique où est-ce que l'avenir des politiques sera d'antorganiser, de se construire contre l'autre et de déchirer, ou au contraire, est-ce qu'il y aura une capacité de rassembler sur un bien commun, un objectif commun, permettant de transformer les entreprises, les territoires, les États, en communautés d'intérêts dans lesquelles chacun se sent acteur et mobilisé, plutôt que des conflits d'intérêts dans lesquels chacun se désire à son propre profit. C'est d'autant plus important que nous sommes à un moment unique de l'histoire de notre humanité. L'homme a un impérieux besoin de croire. Or, aujourd'hui, il y a la disparition du futur. L'avenir paraît lointain, impossible, incertain, et le passé est en train d'être revisité avec des sentiments de culpabilisation, d'accusation, et on fait resseigner les blessures du passé. Et donc, nous sommes dans un moment de survie du quotidien, de l'immédiateté. Et s'ils ne prennent pas garde, ce sera chacun pour soi au détriment des autres, avec, en même temps, l'arrivée des boucs émissaires et une mécanique incroyable des réseaux sociaux qui poussent à la radicalité, à l'opposition vis-à-vis de l'autre et à l'archipélisation de nos sociétés. Et je n'ai jamais cru à l'opposition entre monde nouveau et monde ancien. Je ne crois qu'à une perpétuelle transformation de nos sociétés. Et ne sous-estimons pas l'apport des technologies. Le basculement d'une société rurale en société industrielle a été lié par la découverte de l'énergie. Nous sommes en train de basculer aujourd'hui d'une société industrielle à la société de l'optimisation des cerveaux, par l'intelligence artificielle, par les technologies, par la connectivité qui fait disparaître les frontières géographiques. La lutte contre le vaccin fait qu'un territoire mondial de chercheurs s'est créé. Et en même temps, nous voyons bien que la proximité est un facteur de sécurisation et d'accompagnement. Et donc, nous sommes dans un moment où l'homme peut être élevé à défendre une cause, celle de son territoire, celle de son projet, où nous serons condamnés à gérer les conséquences forcément avec des résistances du conservatisme de lutter contre cette transformation, ou au contraire, nous serons capables de retrouver une espérance nouvelle en permettant à chacun d'être acteur. Et je crois que ce que vous avez engagé permettant à chacun de se sentir responsable de son propre destin, de pouvoir avoir le temps nécessaire du recul pour pouvoir développer un sens critique, de pouvoir être dans la confrontation avec l'autre, dans l'enrichissement avec l'autre, dans le fait qu'il y a une mobilisation de chacun sur un objectif qui nous transcende et éviter que nous sommes en train, par absence de futur, de chercher à défendre son propre mystère dans sa propre assiette au détriment des autres. Et donc, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu sociétal qui est extrêmement important. Et comme vient d'apparaître une déchirure de rideaux d'insouciance derrière lesquels nous nous abritions, et que la notion de fragilité de la planète, d'un emploi, d'un territoire, la disparition brutale d'une industrie comme Bridgeson, la Béthune, qui semble condamner la vie d'un territoire, cette notion de fragilité peut être tétalisante et neutralisante sous toute forme d'action parce que la peur peut tétaliser, ou au contraire, ce que nous voyons au moment de crise, une formidable mobilisation d'hommes et de femmes qui refusent cette fatalité et qui sont capables d'imaginer, d'inventer, d'innover. Et ça pose toute la pertinence de votre initiative. Pourquoi ? Parce que j'ai souvent dit que l'innovation était une désobéissance qui réussissait. Et donc, forcément, celles et ceux qui n'ont pas confiance dans le futur vont résister. vont lutter contre le changement parce qu'il s'agit de leur propre survie. Et donc, nous devons mettre en place un accompagnement pour apaiser la peur, pour faire en sorte de pouvoir retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, la confiance au projet, la confiance à celui qui le porte, la confiance dans le crédit, mais en même temps, accompagner ce qui fait aujourd'hui cruellement défaut, la prise de risque, le droit à l'erreur, le droit à l'échec, et rentrer dans l'hybridation. Nous sommes, si nous voulons éviter le choc des convictions, le choc des religions, le choc des intérêts, il faut favoriser la concurrence émulatrice et permettre l'interconvictionnalité, l'hybridation, échapper, casser tous ces cloisonnements dans lesquels la France est aujourd'hui prisonnière. la France est un pays de normes, est un pays de droits, mais qui, par refus d'imaginer le futur, est en train d'imaginer ce qui est interdit au présent. Et on s'aperçoit, l'exemple du coronavirus est très frappant, que la capacité de doubler les lits d'hospitalisation a été possible par le non-respect des procédures, que la capacité de pouvoir fabriquer des masques a été faite par le non-respect des procédures, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de loi, au contraire, mais à un moment donné, il faut de l'assouplissement et faire en sorte de bon sens, de la pertinence avec un monde futur qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Or, forcément, les complexes législatifs, c'est que la loi s'appuie sur le monde du passé et non pas sur le monde de demain. Et donc, l'innovation, l'intelligence collective, l'hybridation, la capacité de pouvoir retrouver non pas un capitalisme d'État qui est l'utopie communiste, mais un État capitaliste permettant d'optimiser ses actifs, d'optimiser, y compris les fonds publics, d'avoir le droit à l'erreur. Je vois aujourd'hui une initiative de gouvernement sur le start-up d'État, c'est extrêmement important, mais l'argent public investi, comme l'argent privé investi dans le futur, nécessite forcément une capacité d'échec, une capacité d'erreur, mais peu importe. Donc, il nous faut trouver un nouvel état d'esprit et faire en sorte de permettre à chacun d'être un aventurier du futur, de retrouver la gourmandise du futur, de croire que chacun est capable à la place où il est de choisir ses convictions pour garder sa liberté d'agir, d'être acteur et donc forcément de mettre en place un accompagnement. Personne ne détient la vérité. Et donc, votre fondation qui permet d'observer ce qui se passe, je regarde à l'échelon de la planète dans lesquels un certain nombre de pays sont confrontés à des défis bien plus redoutables que les nôtres en matière de santé, en matière d'éducation, il y a des milliards d'initiatives extrêmement pertinentes qu'il convient donc dans un observateur de territoire de pouvoir comparer, analyser et adapter à nos territoires locaux. Il y a forcément un avenir. Vous savez, Platon mettait toujours dans cette prison, il y a toujours une fenêtre où la lumière apparaît. Eh bien, il faut nous permettre à nos concitoyens de chercher cette piste du possible, de rendre le futur non seulement désirable et souhaitable, mais possible. Et je crois que cette dynamique permettra de nous échapper à cette tentative qu'ont un certain nombre de politicières d'alimenter les plus bas instincts des peuples, de nourrir les haines et les ressentiments, alors que l'homme a besoin d'espérance et que l'espérance est un facteur d'apaisement de notre avenir. Merci beaucoup, cher Jean-Paul. Alors, ce que vous venez de décrire est exactement la philosophie de la Fondation des Territoires. Et je me souviens quand Jacqueline Gouraud à l'été dernier nous avait demandé mais finalement, comment définiriez-vous cette fondation ? Je lui avais dit, Madame la Ministre, c'est un petit zodiaque qui a pour objectif d'éclairer les porte-avions de l'État. Eh bien, vous venez d'en décrire réellement la philosophie et je remercie à travers vous aussi Jean-Paul Bailly, Brigitte Giraud, Philippe Jouani, Élodie Julia, Bettina Laville et puis vous-même et moi qui constitueront ce groupe des sept à la fois pour pouvoir constituer le cercle des fondateurs de cette fondation et puis bien évidemment pour durant les 18 prochains mois démultiplier le type d'expérimentation territoriale dont nous avons vu encore ce soir la force et le bien fondé. Merci beaucoup cher Président, merci beaucoup cher Jean-Paul pour votre engagement à nos côtés et à très bientôt pour continuer notre gourmandise ensemble puisque le plat de résistance en valait vraiment la peine. A bientôt cher Jean-Paul. Au revoir. Merci Charles-Benoît et merci à tous. Alors l'avantage lorsqu'on demande à Jean-Paul Delevoye de nous donner l'élan pour le plat de résistance c'est qu'on n'est jamais déçu et finalement faire de chacun l'aventurier du futur pour retrouver la gourmandise du futur c'est bien le cœur finalement de ce dîner entre élu et entreprise qui s'incarne par finalement la gourmandise de notre menu. Alors ça sera fromage et dessert n'est-ce pas Elodie et qu'est-ce qui nous attend maintenant ?